Et salut tout le monde, c'est Remivagame et on se retrouve pour l'épisode 2 de Civilisation. Alors je dois vous dire quand même quelque chose, c'est que l'épisode 2 j'avais déjà tourné, mais pas vraiment. A vrai dire, je l'avais tourné en soi, j'avais avancé avec une sauvegarde en plus, et j'avais fait comme c'est tout enregistré, mais ça n'a pas enregistré, et du coup, j'ai repris la sauvegarde qui avait appris le 1, mais j'avais fait comme une partie différente, je vais essayer de refaire la même, à peu près, il est allé là, puis il avait fait ça, voilà, je me souviens, à peu près, mais bon voilà, je sais aussi ce qu'il va se passer dans le futur, mais c'est une problématique du moral, mais bon voilà, donc du coup, après ça, on continue à partir, voilà, il y avait deux barbares qui venaient, je vais en train d'en défoncer un, elle va avoir un de mes éclaireurs qui allait là-bas, lui, il allait là-bas, voilà, le colon, je sais après où il va aller, il était par là à vrai dire, parce que là, l'avantage d'ici, c'est qu'il y a ici, par exemple, je vais prendre ici, il y a cette ressource, il y a cette ressource, il y a ça aussi, il y a du chocolat, il y a deux chocolats, il y a ça, il y a ça, il y a un, deux, ah non, il n'y aura pas ça, mais bon, ce qui est déjà pas mal, puis il y a aussi, un, deux, trois, il y a ça, un, deux, trois, non, il n'y aura pas ça, donc voilà, ça reste quand même, c'est pas mal si je m'installe ici, voilà. Donc oui, on s'était coupé, sur la fin, avec la, avec la, le truc de, l'avancée scientifique, je suis désolée, je ne l'ai pas pu la laisser, voilà, je ne pense pas que je lui ai joué l'identique, vu que je n'avais pas du tout l'art de vie, donc le camp est là-bas, et je, non. Le bronze et le miroir, sans vouloir sous-estimer la valeur des connaissances militaires, si les hommes font la guerre en respectant scrupuleusement toutes les règles, ils la perdront. Eh oui, eh oui, pas faux, pas faux, pas faux, donc toi, tu vas pas contrôler là-bas, tu te casses bien, non, ah, quelle erreur j'ai fait, j'aurais dû le mettre dedans, quelle erreur, quelle erreur, mais quelle erreur, n'empêche, bon, c'est fait, c'est fait. Euh, donc, là-bas, on va faire ça, voilà, on va passer le tour, voilà, voilà. Donc, il y avait lui, voilà, qui établissait toujours la route, voilà, ça, je voulais faire, comme ça, s'il attaque, c'est la ville qui l'attaque, donc, c'était pas mieux au final, mais, voilà, ça, c'était prévisible aussi. Donc, je vais l'amener. Euh, voilà, lui, il a terminé de régénérer, on va l'amener là-bas, il a peut-être vraiment terminé, mais, on va dire qu'il a terminé. Voilà, un petit peu. Euh, donc, il faut pas... Ouais. Et je crois qu'il serait sage pour nous d'investir. Oh oui. Pourquoi ne pas agrandir notre armée, par exemple ? Quelle bonne idée ! Voilà, donc là, on va attendre le colon. Donc, tu vas quand même régénérer un tour. En plus, parce qu'il vaut mieux avoir... Un bon chanteur à faire un monument, lui, on va lui aller lui faire une petite série, ici. Non, c'est bien une série, je sais plus. Je ne sais plus. On va la redemander à la nuit. C'est assez important. Hein ? Bon, voilà. Parce que là, je pense qu'on va aller... Je pense que le mieux, c'est d'aller le détruire, là. C'est ce que je vais faire. Donc, lui, c'est lui qui est occupé. Tu le souviens. Oui. Alors ça, en fait, je ne vous avais pas encore expliqué. Mais, en fait, l'avantage, c'est que si on déplace une unité, eh bien, ça va déplacer l'autre en même temps. Et aussi, si on vient à vouloir attaquer le colon, parce que le colon, il n'a aucune défense. On peut l'attaquer, il n'y a aucun problème. On va faire... Un guerrier, encore. On peut l'attaquer, il n'y a vraiment aucun problème. Et, en fait, ça s'appelle capturer le colon. Donc, on peut le prendre. Comme ça. Et bien, du coup, ça va attaquer... L'éclaireur. Et non pas... Le colon. Du coup, il va falloir d'abord tuer l'éclaireur avant de pouvoir capturer le colon. Voilà. C'est un peu pratique. Ça ne sert souvent à ça. Parce que des fois, il ne peut y avoir qu'un tour de décalage entre les deux, et c'est problématique. Alors, voilà, ici, il y a un tremblement. Bien. 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 On va faire l'activation. On va aller faire les vaches. Voilà. Voilà. Votre trésor aussi de Jeanjo, Rovoué. Revenir aux fantailles, toujours. Oh, oui. On va satisfaire. Ah, qui noir. On va se demander de vous rencontrer. Je pense que mon information serait bien favorable. Je vérifie quand même que ça s'enregistre encore, parce que c'est un peu de batterie que ça enregistre pas. Euh, toi, tu vas te préparer là-bas. Il est où ? Il est là. Hop. Voilà. Comme ça, cette ville, elle va beaucoup mieux produire, je pense. Bien mieux produire, même. Donc là, on a fait un guerrier. On va l'amener là-bas. On va l'amener ici. Et ce qu'on va faire, ça va être un d'un 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 guerrier. Voilà. Donc, bien là, il y a ce camp-là. Oui. Alors, je vais d'abord bouger lui, parce que... Hop. Donc, bien, toi, tu vas te guérir ici. Et toi, tu vas te former une ville ici. Alors, ce que tu vas faire, oui, vu que c'est pas si fameux que ça, tu vas faire un peu de l'erreur. Voilà. Et le camp, il est parti. Et ok. Peut-être, du coup, on pourra aller explorer... Ah, tu me laisses. Ici. Ce serait le mieux. Alors, on voit déjà qu'il a pris quelques coups avec la barre de... Ça, c'est la barre de vie. Parce qu'en fait, je sais plus ce que j'ai expliqué, ce que j'ai pas expliqué. C'est un peu ça aussi, le... Le problème. Je sais plus trop où. Euh... Ben... Oui, tu passes ton tour. Voilà. Même si c'est pas très économe, je le sais. Euh... Toi, maintenant que t'as régénéré... Ben, écoute, tu vas aller explorer là-bas. Alors ça, je l'avais pas fait dans la 6ème regard, mais... Enfin, c'est un peu... Je modifie, quoi. C'est différent. C'est ça qui est l'avantage de ce jeu. Parce que tout est différent. Et bon, je vais aller les détruire parce qu'ils vont vite m'embêter. Un homme à cheval est physiquement, mais aussi spirituellement, plus imposant qu'un homme à pied. Les gens incapables de trouver du temps pour les loisirs sont bien obligés, tôt ou tard, de trouver du temps pour la maladie. Hum hum, c'est un exact exact. Hum... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la muraille. La muraille, la muraille. Hum... Alors là, non plus... Hum... On va faire ça. Hop. On va aller attaquer par les deux côtés. En fait, après, tu vas devoir aller là. Donc voilà, il sera là. Hop. Je passe le tour. Est-ce qu'on en a... Non, on en a pas encore mis. C'est pas possible, hein. Euh... Donc, victoire militaire A. Euh... Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il a déjà fait la guerre, pardon. Donc, scientifique, on est en tête. Culture, on est loin, mais c'est pas notre recherche. Pourtant, on est là. Deuxième. Euh... Militaire, euh... On est dernier, mais enfin. Et euh... Religieux, on est troisième. On peut étonner. Là, tu n'as pas refaire un grandier. Tu vas faire une bibliothèque. Ah, il n'y avait pas d'archer avant. Voilà, il y avait ça. C'est... On va dire... Un petit peu différent. Ouais. Un tout petit peu. Lui, je vais s'occuper de lui avant qu'il fasse d'autres unités. Lui, tu vas aller venir ici et tu vas te réparer. Et euh... Soigne. Donc, voilà. Bon. Ça abresse bien la partie, je crois. C'est parfait. Ils ont gaspillé leurs cours sur l'éclaireur. Ça qui est totalement stupide. Déjà, il faut prendre la base. Il ne faut pas se focaliser aux unités qui a autour. Pas généralement. Pourquoi ? Parce que la base, même sur cette unité, elle pourra toujours produire d'autres unités. Donc, c'est plus intéressant d'abord de capturer la base. Voilà. Même si on a eu que de l'argent, on aurait pu attendre. C'est beaucoup plus intéressant. Enfin, maintenant, on va... On va voir. Après, elle se supprime pas. Enfin, les campabards ne se supprime pas. Il se déplace. Donc, je pense que ça devrait être unique. Tu comptes un peu quoi de l'utilité, toi, ou quoi ? Et aussi, je fais des guerriers et pas de lancers, vu que j'avais constaté que dans l'ancien regard, les lancers étaient moins forts que les guerriers. Donc, du coup, ça posait problème. Allez, petit peu. On va faire ça. Et lui, bon, il va rester là-bas. Hop. Intéressant, il y a quand même pas mal de monde ici. Donc, il y a une unité qui peut être gradée. Ok, celle-là. Tu vas l'agrader après le tuer. Tu vas le tuer. Dommage. Je croyais qu'il avait pris aussi cher que mon unité. Il y a là-bas. Tu montes par là-bas. Il y a là-bas. Tu montes par là-bas. Voilà. Donc, oui, c'est elle qui a le... Suicide. OK. Comme il veut. Bon, finalement, on va l'amener ici. Lui, on va lui donner ça. Voilà. Et toi, tu vas l'explorer un petit peu d'heure là-bas. Le Tsingui est un piège à tigre de 650 kilomètres carrés composé exclusivement d'obélisques géants à bout pointu. Eh oui. C'est dangereux et ça coupe. Eh oui. Et c'est grave. Euh... Maître, population, on ne peut pas. Ah oui. C'est normal. Découverte, oui. C'est une clinique. Oh oui. La tête attaque. Je dois passer. On va demander à un ami. Voilà. Il accepte. C'est parfait. On va passer le tout. Il est bon que vous ne cherchiez pas à défier le glorieux empire Qin. Alors peut-être que je prononce mal. Nos merveilles sont sans égales. Votre grâce, nous avons acquis de plus grandes connaissances en matière de construction de fortifications. Oui. Avec des remparts, nos villes seront non seulement mieux protégées contre les envahisseurs, mais nous pourrons également bombarder les ennemis qui s'en approchent. Tout est... Quand la guerre dévastatrice renversera les statues, et que les tumultes déracineront l'oeuvre de la maçonnerie. Hum hum. Bon, tout est question de relativité. Hop. Donc on va en refaire une. On va faire ça, vu que c'est cinq. C'est plus rapide. On va aller le faire un peu explorer, même s'il n'est pas trop pour explorer. Alors ça, je vais vous avouer que ce n'était pas prévu. Pas du tout. Ah oui. Je vais vite le capturer. Celui-là. Parce que les collants gratuits, c'est vraiment assez ziré parce que... Pfff. C'est dur à avoir les collants. Si j'avais parlé. Non. Il est mort. Non. Bon. Finalement, toi, tu ne vas pas les régénérer. Toi, tu continues à explorer. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Ça, c'est le truc qui change. C'est vraiment ça. Bon, mais OK. Il n'y a presque rien. Franchement, c'est embête, vu qu'elle va régénérer. On va faire un monument. Bon, écoute, moi j'ai du panneau, un petit contre-rémane. Il n'y a rien qui est protégé. Moi, au froid, je suis étonné. Bah, juste... Je crois qu'on passe le tour. Au niveau commercial, vous voyez. Je pense que je vais l'implanter ici. On va faire des murailes. Ça va être le mieux. Et toi, tu vas faire un bout de chemin ici. Et tu n'aimes pas. Je pense que ça va être une grande ville. Je ne prévois pas un crochet de grande ville. Euh... On va écouter... On va continuer quand même sur scène-là, de ville, pour faire un trajet commercial. À la limite, ça se tente. Moi, j'ai dit que ça se tente. En plus, elle n'a plus la galère. Et... Bon, elle a dû partir. Je ne vais pas me plaindre. Voilà. Je n'ai plus... 62 fois. Beau. On a connu mieux. Il va l'explorer vers la bas, puisqu'il ne connait pas trop. si tu cherches la merde eh ben tu vas la trouver un effet on peut s'installer où il veut c'est bon t'as fini toi nous avons l'occasion d'adopter un nouveau système de gouvernement plus puissant intéressant affirmons notre identité et adoptons de nouvelles doctrines pour mieux diriger notre peuple mais quelle bonne idée diviser pour régner profondes paroles unir pour gouverner meilleure garantie et certains préfèrent la parole à la garantie ce qu'ils feront ah oui pourquoi je continue à l'avenir là bas on va choisir lui alors qu'est ce qu'on va prendre moi comme ça voilà alors hop et hop là ok j'exploite un petit peu ce qu'il y a autour ah oui aussi dans ce jeu il y a différentes choses par exemple là c'est les continents il y a différents continents là je suis sur australia et là il y a code d'agent là où il y a un guisernier donc on vient leur découvrir lui en regardant ça selon les continents il y a plus ou moins de désert ou autre à besoin de réinventer la roue il suffit juste de la réaligner comme de réaligner les proverbes si c'est si c'est lui qui est le plus intéressant vu qu'on a plein de villes à côté d'eau donc de port toi tu vas aller là toi tu vas aller là voilà bon ça va être petit là où je me suis installé au final je pense qu'à un moment à un moment lui là le congolais il va me déclarer à la guerre pour me prendre cette ville presque sûr tu veux pas me laisser aller là bas bon il n'y a rien d'intéressant apparemment ah oui bon toi tu vas rester ici où ça là ok moi j'y suis pas bien plus là des fois je constate que les vicières sont un peu mal fait parce que elle on peut voir très bien que là c'est chez elle la délimitation continue jusqu'à là donc ça elle le voit elle le prend même pas je pense qu'on peut l'enlever et ici il y a un manque d'habitation il n'y est pas encore mais il est proche on a une optimisation alors ce qu'on va faire c'est une plateforme commerciale ici parce qu'il y a un plus 2 donc on va gagner de l'argent plus 2 que si on faisait ailleurs et c'est intéressant d'avoir des plus 2 par contre toi tu vas le gris toi tu vas continuer à explorer là voilà toi tu vas continuer à explorer par là et toi tu vas te mettre un état d'alerte ici voilà fin d'amitié ouais je pense pas que Irak c'est toi on soit de nouveau amis un guerrier voyons nous ça voilà on sait où il s'est déplacé en fait maintenant je sais je peux pas trop à explorer tout ce qui est vers là bas ouais c'est ce que je pensais je ne peux pas des cases d'eau non plus mais sinon vous savez on va le mettre à l'exploration automatique un plus à faire de l'autre là bas toi par contre tu vas rester ici tu restes à l'intérieur bon je sais qu'il s'est pas rendu un guerrier mais ça peut porter deux coups au moins définissez votre cap en fonction des étoiles oui matelot et non des lumières des navires qui passent quelle bonne phrase on va faire la queduc ça va augmenter une au moins je dois parler des navires ccm oahah pff Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Il est coupé comme ça. Ok. Il me semble très étrange qu'aucun poème... Oh pardon. Donc là on peut attaquer grâce à fortification. C'était pas ça, c'était ça. Euh, 8. On va faire lui. Ouh, mais c'est qu'il fait mal à la ville. La vitesse où je lui fais mal et il me fait plus mal. Je vais devoir m'acheter une galère. On va prendre les dinjos. Parce que ce que tu veux faire, tu peux pas l'attaquer à toi. Là on est en ressanchement. Ok, il y en a un intéressant ici. Au moins jusqu'au bas de la carte. Donc là on sait où est le haut. On sait où est le bas. Elle est petite. Hop, tu me fais ça. Euh... J'ai investi dans les vies. Euh... Déplancher. Voilà. Là, à vrai dire... Vous l'avez pas encore vu. Ah, c'est un petit peu dans la merde. Euh... Dès qu'on a atteint les trois hémissaires, ce que je vais vous mettre, on peut devenir souverain de la ville. Voilà. Et en étant souveraine de la ville, on voit tout ce que la ville voit. Donc même ses unités. Voilà. Donc là je vois toutes ses unités. C'est pas une galère comme je vous avais dit tout à l'heure. Oh, c'est une fiesta ou quoi ici ? Bon, je vais essayer de rentrer sans me faire trop attaquer. Voilà. Parfait. Et donc, toi la galère, tu peux te soigner. Là, il y a un attaqué, là, je suis presque sûr. Voilà. Donc, paire de souveraineté, il y en a un qui est concurrent à moi. Je vais te mettre à la verre. Tout ce que tu fais, tu te fixes là-bas. Toi... Euh... J'aimerais bien qu'elle produise un truc maintenant. Mais si je lui fais construire un campus, euh... C'est 30 tours. On va lui faire des remparts. Allez, on est gentil. Non. Très gentil. Euh... Mais... Eh... On va lui faire... On croit lui. Il y a rien pour aller farm, je sais, je suis au courant. Il fait la même chose que moi, hein. Il passe des trucs à côté de moi, hein. Oh, il vient de faire une ville ici. Ok. Il est là. Les gens normaux estiment que si quelque chose fonctionne, rien ne sert d'y toucher. Ben oui. Mais pour les ingénieurs, si un objet fonctionne, c'est qu'il n'a pas encore assez de fonctionnalités. C'est le principe. Plus en évoluant, moins on pourra s'y en diriger. Je crois que j'en ai perdu plus d'un, là. Bien plus d'un. Perte d'amitié. Oh, mais que de voyons où ça ? Que voyons où ça ? Ah oui, c'est le focus kicker. Je me suis dit, mais il est bien long le tour. Donc voilà, je ne sais plus à combien on en est. On va faire recruter, oui. Notre engagement dans la recherche scientifique a attiré un savant illustre. Je suis certaine que ces connaissances seront un atout pour nos futures découvertes technologiques. Ben oui, c'est le principe d'un savant. Hop, donc voilà. Et donc il va nous apporter 3 orekas. Ça. On va faire ça. Je vais le faire. Ok. Mais c'est pratique les orekas parce que c'est en fait les optimisations scientifiques. Les plus précis. C'est ce que ça fait au final quoi. Donc ça reste quand même assez pratique. Si l'homme souffre, c'est qu'il prend au sérieux ce que les dieux ont créés. pour s'amuser. Oui. En effet. Je vais voir ça. Hop. On fait ça. Est-ce qu'il y a pas les optimations un petit peu ? Non. Non, il n'y en a pas. Enfin, même au pire, il faut quand même que je puisse... Voilà. Ça, c'est un problème. Firmand, tout est... Bah écoutez, on va pas faire un marché. On va faire... J'hésite à faire un collant, franchement. Pour l'implanter ici. Parce que c'était un très bon endroit où vous étiez. Un, deux, trois. 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 Ouais. Bah écoutez, on va faire un autre collant. C'est vrai que j'ai beaucoup de collants, là. Pfff. Pourtant, j'ai dit que je me fasse un mauvais, quoi. Est-ce qu'on a repris ? Non, on n'a pas repris la souveraineté. Mais qui c'est qui nous fait concurrence, là ? Votre trésor grossit de jour en jour. Des revenus confortables sont toujours appréciables. N'est-ce pas ? Oui, c'est vrai que c'est toujours appréciable. C'est même assez appréciable. Euh, c'est qui ? Donc là, je vais voir, en fait, dans l'influence qui... Qui c'est qui peut être concurrent à moi. Donc moi, j'ai mis quatre émissaires. Et il y a quelque chose qui a mis quatre aussi. Euh, je vais leur demander à l'ami, elle. Qu'elle accepte. Voilà, elle est contente. Et il y a... Et lui ? Ok, il est content aussi. Il est content vu que je suis quand même une grande puissance au niveau des villes. Voilà. On peut le dire, je suis puissant. Euh... Ouais. Ça, on l'avait découvert. Il va falloir que je l'achète. Parce que là, c'est... Le docteur nous a tous fabriqués en fer. Puis, il a fait grimper la chaleur pour transformer certains d'entre nous en acier. Ouais, c'est un jeu de mots. Ouais, je vais comprendre. On va faire lui parce que même s'il est plus loin, c'est si tout. Et en fait, vous me direz, il n'y a pas intérêt vu qu'il va rester à neuf tours, non. Parce que plus on en fait, plus c'est optimisé. Enfin, plus moyen de tours à faire pour les autres. Euh... Donc, ce qu'on va faire ? Voilà. Tu ne boiras pas ma ressource. Euh... Comment ça me peut apprendre sur mon territoire ? Je ne suis pas très content, ça. Ça me plaît pas, franchement, là. Moyen, moyenne. Ça me plaît pas trop. Non. Je vais devoir garder mon argent pour mon colon, et j'espère qu'il va passer tant jusqu'à ici. Donc, avant de s'étendre en trois cases autour de la ville, généralement, il faut qu'il y ait au moins tout le tour en deux cases. Presque tout le tour. Qui, dans une querelle s'immisce, en tire souvent des cicatrices ? Euh... Les fortifications de défense. Intéressant à faire. On va augmenter encore. Oui, on est en repasse et souverain. C'est bon. Enfin, c'est la guerre, des fois la souveraineté. Enfin, c'est pas dit. Il n'y a pas de cité tac là qui m'intéresse vraiment. Il est mieux, c'est celle avec de l'argent. Parce que le rapport de l'argent, et avec l'argent, on peut s'acheter des unités, des outils, on peut s'acheter. On peut tout s'acheter. C'est pour ça que... C'est mieux avec de l'argent. Oh, le truc s'est terminé. Ok. Euh... Maintenant, car je vais lui acheter un courant à lui. C'est un bâtisseur. Justement, pour... faire un, deux... et trois. Pour le T. Air médiéval. Nous sommes tous les apprentis d'un art que personne ne maîtrise jamais. Tous. Sans exception. Et heureusement que tout le monde apprend toujours, parce que sinon la vie serait ennuyante. On va faire les... Non mais le cuir, c'est quoi ça ? Ben écoutons... On va pas faire. On va faire ça. Ce sera mieux. Donc cette ville, en fait, je pense pas qu'on peut augmenter à plus. Il dit que ce bâtiment doit nécessiter des remparts antiques. Ça a toujours été un bug dans le jeu, ça. Pourtant, ils y sont. Là. On le voit bien graphiquement qu'ils y sont. Mais il dit que ça y est pas. Voilà. Euh... Alors qu'on me propose même plus avant, quoi. Voilà. Au pire, si ça serait un bug graphique, on me proposerait. Là, je crois pas... Bon. Bon. Ben voilà. Euh... Le même peu coulomb est fait. On va réparer à la ville. Avec la galère. Avec le guerrier. Hop. Toi maintenant, on va te faire un moulet. On va te faire un moulet. Là aussi, on va avoir un haut de cheval. Ça va nous être utile pour après. Donc, il faut faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres villes plus intéressantes au final ? En fait, j'ai des bons marchés, mais sur la culture, quoi. Donc, ça m'intéresse, quoi. On va aller s'implanter là-bas. Ça sera mieux. Quoi qu'on est sur le milieu de la neige. Euh... Mais une fois arrivé là-bas, je verrai. Euh... Ben oui, tu t'es réparé. Ben... T'en fais un autre. Parce que ça n'a pas bel argent, les commerciaux. Beaucoup d'argent. Et comme je vous ai dit, c'est assez important. Hop. Tu fais ça. Toi, je te demande à la nuit. À la nuit. À la nuit. À la nuit. Et voilà. Euh... Bon, ben, je pense qu'on va arrêter cet épisode ici, qui est aussi assez long. Moi, je m'emporte toujours dans ce jeu niveau temps. Euh... Mais bon, si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, euh... Euh... Donc voilà. Et euh... Ou si vous avez des commentaires et à partager. Voilà. Donc si vous voulez euh... Donner conseils ou des remarques ou autre. Euh... N'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. Et à vous exprimer. Donc écoutez, c'était RevivaGame. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.